Musique Hello les amis, j'espère que vous allez bien comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on se retrouve dans ma nouvelle cuisine et ouais, qui est maintenant terminée donc je me suis dit, mais quoi de mieux pour inaugurer cette cuisine en vidéo que de tester des recettes TikTok, et ouais, je me suis dit on va se faire des petites recettes absolument pas, elle-ci, je vous préviens les gars, plus 3 kilos rien qu'en regardant cette vidéo, mais écoutez de temps en temps, j'ai envie de dire, ça fait méga plaise, donc j'ai un petit peu feuilleté TikTok, d'ailleurs je vous mets le mien dans l'écran, n'hésitez pas à me rejoindre, et je suis tombée sur des trucs plutôt cool pas du tout elle-ci, comme j'aime vous le dire ouais, pourquoi pas, donc si jamais ce genre de vidéo vous plaît, bah dites-moi si vous en voulez d'autres, je vous en ferai avec plaisir, donc là j'ai 4 recettes différentes à tester c'est des choses vraiment, vraiment méga simples vous me connaissez, je suis pas non plus une méga fan de cuisine, je le sais cuisiner, voilà, mais c'est pas ma grande passion on va dire, donc j'aime bien les choses bonnes, mais simples et rapides à faire, donc c'est parti donc pour ces recettes, nous allons avoir besoin de oreo, de Kinder Bruno donc moi je fais partie de la team white, dites-moi si vous préférez les classiques ou les white, moi je fais partie de cette team des white, ensuite des petits moules comme ça en papier des piques, et je crois que c'est tout, ah oui, ensuite c'est des choses qui sont au frigo donc crème liquide, ce genre de truc mais je sortirai ça après, allez on va commencer par les glaces, parce qu'il y a deux trucs glaces, avec donc oreo et aussi Kinder Bruno, donc on va commencer par le Kinder Bruno donc il ouvre en fait un paquet il casse en fait les Kinder Bruno en morceaux, donc les mettre comme ça dans le paquet, ajouter de la crème liquide et ensuite mettre au congélateur voilà, extrêmement simple bien sûr mettre un petit un petit pic dedans pour pouvoir tenir la glace je filme en plus il est quelle heure ? 15h13, le goûter approche j'ai faim voilà comme ceci, je vais casser oh là là l'odeur et bien sûr je pense que ça peut marcher avec n'importe quel Kinder Kinder, Kinder je sais jamais je dis Kinder Kinder, je sais pas donc mon emballage vide maintenant je vais mettre le petit Kiki dedans puis là c'est vraiment niveau CP là si j'y arrive n'importe qui peut le faire maintenant je vais prendre ma crème je vais déjà mettre ça la dente tiens, comme ça ça va être bien droit que j'ai au frigo d'ailleurs si vous faites si vous reproduisez ces recettes et que vous avez Instagram n'hésitez pas à me taguer sur vos stories comme ça je vois l'identification et je pourrais vous repartager dans ma story à moi mon Instagram est ici voilà Laura-du-bas R il n'y a pas plus simple donc crème liquide entière et je vais donc verser voilà c'est rempli maintenant je vais planter un bâton je pense que je vais le couper parce que là on le couper là et on verra déjà ça va aller au congélateur bon nous sommes le lendemain il est midi passé je vais donc manger mes petits desserts je pense que ça a plutôt bien réussi comment je vais enlever ce truc et franchement elle est plutôt belle regardez pourquoi il y a toujours des colis qui viennent quand je filme je vais donc goûter il y a un morceau en plus là-haut c'est vraiment pas mal j'aime bien mais quand il y a des morceaux parce que la crème tout seule franchement c'est pas ouf surtout que je ne vais pas rajouter de sucre normal parce que le Kinder Bueno c'est déjà sucré mais du coup tout seul quand il y a que du blanc c'est vraiment pas ouf mais par contre quand il y a des morceaux là là par contre c'est c'est niveau au-dessus de l'écran là j'ai trouvé en fait la même chose avec des oreos donc là on a besoin de garder l'emballage là pareil casser les oreos en petits morceaux ajouter de la crème liquide et exactement pareil donc ça va faire un petit peu genre deux en un donc c'est parti je vais vous mettre un peu plus bas là je vais pareil couper mon sachet bah hauteur du verre je récupère mes quatre à peu près on va une fois casser ça pour voir ce que ça donne attention et voilà les gars de glace terminé je vais mettre ça au congèle et on se retrouve demain pour le test j'espère que ce sera bon je pense d'abord contre de l'oreo je vais en avoir en haut là alors pareil les gars c'est ouf en note je mettrai allez 7 sur 10 allez on passe aux recettes suivantes là on va parler pancakes puisqu'on va avoir besoin de pâtes à pancakes donc ça j'ai fait tout à l'heure comme ça au moins je me suis un petit peu avancée j'ai pris une des premières recettes en tapant recettes pancakes sur google je me suis pas embêtée pour cette fois-ci donc elle est déjà prête prête à être utilisée et donc on va en avoir besoin pour les deux recettes donc il me reste à tester cette pâte va nous servir à faire des oreos enrobés ça fait des petites boules comme ça ça a l'air beaucoup trop bon donc voilà pâte à pancakes on enrobe les oreos de cette pâte on met dans les petits moules et ensuite au four donc j'ai vu sur certains autres tiktok qu'on peut aussi les frire dans de l'huile mais le four c'est un peu moins gras donc je vais tester ça j'espère que ça va marcher donc je vais en faire 4 pour commencer et puis si c'est bon on peut toujours en faire plus par la suite je vais faire le trempage donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre de la pâte encore dessus pas trop parce que ça risque de gonfler quand même mais au secours j'ai peur d'en avoir trop mis je ne sais pas ce que ça va donner là les nains qui est vraiment rempli au max je pense que je vais un peu moins en mettre parce que si ça gonfle je vais avoir des trucs de 20 cm là le chouet va déborder c'est sûr j'en ai fait un là il est je ne sais pas si vous verrez mais il est il est beaucoup trop beau ça va partir au four non mais ça s'étale là aussi il a trop il a trop il a trop j'ai fait un loupé là le truc il est explosé là sur la table on va le mettre de côté je vais me laver les mains et de ce qu'on peut voir sur son réglage ça a l'air d'être un peu moins que 200 degrés combien de temps par contre je ne sais pas mais comme je suis là à la maison je vais surveiller cuisez bien mes petits et soyez beau et bon beau et bon une recette vraiment vraiment que pancakes je pense que vous l'avez déjà vu passer parce que à un moment un ton qui a testé mais je n'ai pas encore testé donc j'avais envie de voir si c'est bon ou pas étant quand même une fan de pancakes faut se l'avouer c'est quand même beaucoup trop bon au petit déj et tout c'est un mets exceptionnel je vais tester les mini pancakes comme en fait des céréales je vous mets de toute façon le TikTok dans l'écran mais en gros vous faites des mini mini portions avec une petite cuillère ou enfin voilà quelque chose d'assez précis pour faire des tout petits teints en fait dans une poêle vous les retournez et en fait à la fin ça vous fait comme des céréales que vous pouvez manger à la petite cuillère du sirop d'érable dessus des fruits enfin voilà et ça a l'air juste beaucoup trop bon donc ça j'ai trop eu envie de tester je prends ma petite préparation et on va au fourneau alors me sors ma poêle ce mot me fait toujours rire ma petite poêle bon pendant que ça chauffe les gars racontez-moi un petit peu qu'est-ce que vous faites pendant ce confinement est-ce que vous allez en cours est-ce que vous travaillez à la maison est-ce que vous allez enfin je sais pas racontez-moi un petit peu et comment vous vous occupez si jamais enfin voilà et puis si vous ennuyez bah écoutez ces recettes sont faites pour être testées donc comme je vous l'ai dit si jamais vous les faites vraiment identifiez-moi sur vos stories comme ça je vous reposte avec plaisir et et ouais bah moi écoutez j'essaie de m'occuper à max comme ça le temps passe plus vite parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de pas patient du tout pas patient c'est moi ça fait 42 578 d'ailleurs sur Instagram j'essaye de publier une tenue tous les jours ou au moins ou un tiktok ou un réel enfin voilà j'essaie de poster un peu plus de contenu j'ai utilisé tous les centimètres là voilà un dernier je vais maintenant laisser cuire j'ai vraiment essayé de faire au plus petit je vous avoue que c'est pas forcément très très simple j'espère qu'on voit bien ouais on voit bien parce que ça va assez vite mais je suis plutôt je suis plutôt contente donc je vais laisser un peu gonfler ohlala faut pas être pressé ça c'est pas une recette à faire le matin quand on a 5 minutes pas du tout les gars regardez les trucs dans le four comment ils ont l'air trop bons ohlala je pense que dans 5 minutes je vais pouvoir les sortir c'est déjà limite limite assez cuit là mais je vais laisser encore ouais 2-3 minutes et je vais les sortir my god ça a l'air mais beaucoup trop bon regardez-moi ça ohlou les petits derniers hop dans le bol je me cache pas que c'est un peu long à faire quand même et encore j'ai fait des ils sont petits mais je pense que ça pourrait être encore plus petit mais franchement il faut de la patience c'est trop bon purée trop bizarre n'empêche c'est du pancake mais sans être pancake pancake quoi mais c'est trop bon mon gars je vous recommande de tester ils l'ont vraiment et je vais prendre les plus petits on va voir ça ensemble c'est tout moelleux genre en fait c'est pancake extérieur oreo intérieur voyons voir ce que ça donne c'est le crash test oh putain ça c'est trop bizarre alors c'est trop bon mais c'est trop bizarre parce que c'est vraiment c'est con ce que je vais dire mais c'est un oreo au pancake en fait l'oreo il est un peu fondu genre c'est un mais d'exception numéro 2 on dit c'est la perfection on met 9 9,5 quoi bon bon bah c'est tout les gars pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu ça change de filmer un petit peu de ma cuisine n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres pour les recettes je vous avoue que j'ai quand même une petite petite préférence pour tout ce qui est sucré puisque je fais partie de la team sucré dites moi dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes plus comme moi team sucré ou alors team salé n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu ça fait toujours plaisir de vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt bye 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 !